Alors, comme chaque année, à la même époque, on lit avec gourmandise les rapports de la Cour des Comptes où cette vénérable institution dénonce les erreurs ou négligences de l'administration. Alors, tout n'est pas drôle, parce qu'après tout, les administrés que nous sommes, nous sommes parfois lésés, mais il y a, comme vous allez le voir, quelques histoires cocasses. Par exemple, un phare qui n'existe pas, qui a quand même coûté 160 millions de francs aux contribuables. Cocasse, c'est très salé, car tout est contestable dans cette affaire. L'insuffisance des études techniques, les négligences dans les premiers travaux. Bref, ce phare est un beau symbole du gaspillage. Claire Chazal. Tout commence en 1978 avec la catastrophe de la Mokokadis. Plus jamais ça, disent les Bretons, qui veulent à tout prix trouver les moyens d'éloigner de leur côte les pétroliers. Fin 82, le ministre de la Mer, Louis Lepinsec, décide alors de construire un phare au large d'Oessan, à 70 km de Lille. Les appels d'offres sont lancés et en 1984, l'État a déjà versé aux entreprises retenues 160 millions de francs. Mais l'on s'aperçoit alors que le sous-sol marin bouge sous la houle, impossible d'y enfoncer les 130 mètres de fer nécessaires à la construction du phare, dont vous voyez ici la maquette. Et puis les techniques de balisage électronique ont évolué. Et les signes radar s'avèrent en fait très efficaces. Un phare nouveau serait totalement inutile. Ambroise Guélec décide alors en 1986 l'abandon du projet. 160 millions de francs dépensés en pure perte. La Cour des comptes ne mâche pas ces mots. Elle dénonce, je cite, l'insuffisance des études techniques préalables et la négligence dans la conduite des opérations. La Cour des comptes ne mâche pas ces mots.